Nous sommes le 31 décembre 2018 en cette église apostolique Measi, temple mère de Daloa. L'apôtre Yaho Désiré et ses fidèles ont rendu grâce à Dieu et prié pour la nouvelle année 2019. Nous sommes venus pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci à Dieu et prier pour que l'année 2019 soit une année de grâce et de paix dans toute la Côte d'Ivoire et dans toute la Mercier, dans toutes les églises. Pour les fidèles de la mission évangélique, source de la délivrance Mesoda du camp militaire de Daloa, il a été question pour la prophétesse Rebecca Zia d'inviter les chrétiens à faire corps avec les crises et demeurer dans sa paix. Donc nous souhaitons et nous prions fermement afin que l'année 2019 soit une année de paix pour notre nation et que vraiment Dieu donne la sagesse à nos dirigeants afin qu'il conduise ce pays à bon port. Nous prions aussi pour que nous, les enfants de Dieu, les chrétiens qui sont dans cette nation, il y ait une cohésion sociale entre nous. Au cours de cette veillée, le pasteur Elidia Michel, de l'église de la vie transformée à l'image du Christ du quartier Lobia 1 de Daloa, il a souhaité un modèle de chrétien rempli d'amour du prochain et glaner la paix véritable. Il dit, je ne la donne pas comme les hommes, les hommes la donnent, mais je vous donne ma paix. Et donc, nous savons très bien que pour qu'un pays puisse se développer, plus aller de l'avant, il faut la paix. Mais la paix doit venir vraiment dans les coeurs. Et pour que la paix vienne dans les coeurs, il faut que les gens comprennent que ce qui est le plus important, c'est le Seigneur. Vous savez, quand vous avez le Seigneur, vous pardonnez. Quand vous avez le Seigneur, vous êtes remplis d'amour. Même son de cloche à l'église USO, temple-mère de cette station missionnaire de Daloa. Dans son message, le principal cradonal a exhorté les fidèles à cultiver le pardon et l'amour du prochain. Le message reste le même pour les fidèles des œuvres et missions internationales de Daloa. Le révérend Abedji Kimou et ses fidèles ont salué l'avènement de cette nouvelle année 2019 dans un temple flambant neuf et entièrement climatisé, tel était le défi à relever en cette année 2018. Le Seigneur a beaucoup fait. Nous attendons de Dieu beaucoup de bénédictions pour l'année 2019. Pour cela, il fallait être reconnaissant pour ce qu'il a déjà fait en 2018. Notre prière, c'est que 2019 nous apporte tous les bonheurs. Nous prions aussi pour notre pays pour que la Côte d'Ivoire sorte de ses élections en vue grandie, réconciliée pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Dans tous ces lieux de culte, les serviteurs ont prié pour la stabilité et la cohésion sociale. Chants d'adoration et de louanges ont meublé ces cultes pour une année nouvelle et de restauration.